Que Dieu vous bénisse et bonjour à chacun chez vous. Je voudrais commencer ce message avec cette première image, ce beau bouquet de fleurs. Je pense que ça nous fait penser à beaucoup de choses, n'est-ce pas? À quoi est-ce que ça vous fait penser? Vous pouvez ouvrir votre micro spontanément. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez ce beau bouquet de fleurs? Oui, je sais qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentine et je ne vous parlerai pas de la Saint-Valentine, c'est sûr. La beauté. La beauté, c'est ça, non? La beauté, merci mon frère. Quelqu'un d'autre? Ce beau bouquet-là en présence, quel aussi? Vous pouvez participer. La diversité. La diversité, la beauté, la diversité. Merci Marie-Ange, merci. Quoi d'autre encore? Ne soyez pas timide ce matin. C'est vrai qu'il fait froid. Mais... Je vois l'amour en dedans. L'amour, wow! Merci mon frère. L'amour, l'amour. Qui d'autre? Une réponse en présentiel? Un parfum de fraîcheur. Un parfum de fraîcheur, ça fait penser à l'automne. Au printemps. Au printemps, donc moi. Un parfum de fraîcheur. Merci. Quelqu'un d'autre encore? Des réponses? Une union. L'union, oui. Ça pourrait être un bouquet qu'on peut poser sur une table de mariage peut-être. Mets une union, merci. Et puis les bouquets aussi sont unis. Merci. Tu peux continuer Marie-Ange. En tout cas, ça nous fait penser à beaucoup de choses. Ça nous fait penser à la fête. De l'église. Quelqu'un a parlé? Le parfum de l'église. J'ai pas compris. Le parfum de l'église. Le parfum de l'église. Ça serait un thème à développer, ça. J'aimerais m'aventurer sur ce thème. Le parfum de l'église. Merci, Denis. Tu peux le donner quelque part pour moi? Ça m'intéresse. Merci, Denis. Donc, effectivement, ça nous fait penser à l'harmonie. Ça nous fait penser à la fête. Ça nous fait penser au parfum. Ça nous fait penser aussi à la diversité. Quelqu'un l'a dit. Ça nous fait penser à l'union. Ça nous fait penser au mariage. Ça nous fait penser à beaucoup de choses. Et ce matin, j'aimerais aborder mon thème, mon sujet de ce matin dans la même veille que tout ce que vous avez dit. Mais j'aimerais me centrer plus sur l'unité, l'unité de l'église. Et mon thème de ce matin serait A, B, C de l'unité. Amen. La dernière fois, nous avons vu que l'église a un potentiel. Nous avons vu que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Et nous avons vu cette image de l'église, cette église forte, cette église victorieuse, cette église qui, n'est-ce pas, avance et va vous arracher les armes du monde des ténèbres. Et même les portes des séjours des morts ne peuvent rien contre elle, ne peuvent pas l'arrêter. Nous avons vu l'image de cette église. Nous avons vu que c'est Jésus qui est le chef de son église, qui bâtit son église. Et que l'église avait un potentiel. Et comment est-ce que nous pouvons rentrer dans le potentiel de l'église ? Nous avons vu que nous devons connaître et respecter les missions de l'église. Et connaître et respecter les missions de l'église. Et Jean-Marie, la semaine dernière, nous a parlé également de l'église. Nous a parlé de la raison d'être de l'église. Et nous avons vu que Dieu voulait un peuple. Pourquoi ? Pour l'adorer. Dieu voulait une famille pour former une communauté. Dieu voulait un édifice. Dieu compare son église à un édifice, à un corps, pour l'emmener à maturité. Pour l'emmener dans ce projet de construction. Et nous avons vu également que l'église était aussi une armée. Une armée qui est cette armée concurrente qui va gagner des âmes. Et ce matin, aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions ensemble, dans ce même potentiel de l'église, dans ces mêmes valeurs que Dieu a données à l'église, l'unité de l'église. Ce qui, je voulais qu'on voyait ensemble, c'est ce qui favorise cette unité, c'est ce qui favorise la croissance de l'église. Et je crois qu'il y a des principes. Il y a des principes qui favorisent la croissance. Dieu, la Bible compare l'église au corps. La Bible fait cette comparaison. La Bible dit que l'église est un corps. Et pourquoi l'image du corps ? Parce que l'image qui est dedans, nous l'avons vue la dernière fois, c'est l'image d'un bébé qui naît et qui grandit, qui se développe, donc qui croit, non seulement en forme, en taille, mais aussi qui se développe, ses membres se développent. Et c'est cette image-là que nous avons. Et donc, je pense qu'il y a des principes qui nous font grandir. Il y a des principes qui font que nous croitons, n'est-ce pas ? Il y a des principes qui nous emmènent à grandir. Je pense qu'il y a des principes qui emmènent l'église à grandir. S'il y a des principes qui nous emmènent à grandir, c'est qu'aussi il y a des choses qui peuvent freiner la croissance. Imaginez-vous un bébé qui naît et arrivé à une certaine période qui n'arrive pas à s'assoir ou qui n'arrive pas à faire quatre pattes, qui n'arrive pas à tenir le succès, rien n'arrive pas à tenir. C'est qu'il y a un problème. Il faudrait bien l'emmener à l'hôpital. Ou un bébé qui, après deux ans, est au même stade de bébé, qui, je ne sais pas, 3 centimètres ou 5 centimètres, je ne sais plus trop la taille de bébé, un bébé normal, mais qui, après deux ans, reste à ce même stade, c'est qu'il y a un problème. Ou imaginez-vous un bébé, après deux mois de naissance, qui commence à délaisser le lait pour demander le fromage. C'est qu'il y a un problème pour l'emmener à l'hôpital. Amen. Et je crois également que l'Église a les principes qui la font grandir. Et l'un de ces principes, c'est l'unité. Et le fait que le bébé, l'enfant qui est né grandisse, devient un enfant, devient jeune, un adulte après, et après devient mature, on appelle cela une croissance spontanée. Et l'Église aussi doit croître. L'Église est un organisme. Bien plus qu'une organisation, l'Église, je le crois, est un organisme qui doit croître, qui doit grandir. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Et j'ai intitulé mon thème, l'ABC de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de vous dire ce que ça veut dire, j'aimerais que nous prenions déjà ce verset dans Éphésiens. La dernière fois, je vous avais parlé du livre d'Éphésiens que j'ai redécouvert. Le livre d'Éphésiens qui me fait du bien actuellement. Éphésiens, c'est un livre qui est beaucoup riche et je vous ai exhorté, j'espère que quelqu'un peut-être a commencé à lire le livre d'Éphésiens, qui est un livre tellement riche, un livre qui, voilà, quand on le lit, on ne peut pas rester de marre. Là, il y a quelque chose qui bouillonne en nous, il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui est sorti de nous. On comprend beaucoup de choses. Et Éphésiens chapitre 4, ce matin également, nous avons beaucoup l'idée d'Éphésiens, nous allons toujours rester d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 1, il nous dit, « Je vous encourage, donc moi le prisonnier, c'est quoi il qui parle? Moi le prisonnier dans le Seigneur a vous conduit d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Au verset 16, il nous dit, « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, est solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses membres et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est vraiment frappant de la façon dont Paul, ici dans ce verset, fait un lien de cause à effet entre l'unité et la croissance. Il dit quoi? Il dit, « Le corps tout entier, bien coordonné, est solidement uni, tire sa croissance. » Donc, il fait un lien entre unité et croissance. Pourquoi? Parce que l'unité, effectivement, c'est ce socle, c'est cette base solide qui permet la croissance. Et donc, dans ce livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul va nous parler du ABC de l'unité. A, comme activer une atmosphère d'unité, il nous révèle B, comme bâtir ensemble l'unité et C, comme choisi de conserver l'unité. Et le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est choisir, en fait, c'est activer une atmosphère d'unité. Dans ce livre, l'apôtre Paul va nous révéler les ingrédients pour nous permettre de pouvoir conserver l'unité, de pouvoir activer cette atmosphère de l'unité. Je pense que l'unité, lorsque nous nous rassemblons, il y a des efforts à faire pour conserver une atmosphère d'unité. Il y a des efforts à faire pour emmener une atmosphère d'unité. Et la première chose à faire pour conserver une atmosphère d'unité ou pour emmener une atmosphère d'unité, je pense que c'est de chercher à développer une atmosphère d'encouragement et de soutien. Le fait que lorsque nous nous venissons, nous soyons dans cette atmosphère de soutien, dans cette atmosphère d'encouragement, je pense que l'Église est un lieu où, lorsqu'on vient décourager, je pense que l'Église, lorsque toute la semaine, nous sommes accablés par peut-être les alliats de la vie ou les situations du milieu circulaire, du travail, et que nous venons à l'Église le dimanche, je pense que c'est un lieu où nous sommes encouragés, où la parole de Dieu doit nous encourager, où la parole de Dieu est là pour nous relever, pour nous donner encore de la force d'aller de l'avant, de la force d'encore croire, de la force de pouvoir, d'encore faire des choses. Et non seulement la parole de Dieu est là pour nous encourager, mais également, de façon mutuelle, on peut s'encourager. Lorsque je viens à l'Église, j'ai besoin d'encouragement de mon frère et de ma sœur, j'ai besoin de la prière de mon frère et de ma sœur qui m'encouragent. Amen. Il y a des choses, lorsque nous sommes ensemble, c'est de nous encourager, c'est de nous donner cette parole d'encouragement. Et je pense que dans l'Église, Dieu a mis des personnes qui ont des paroles à propos, lorsque nous sommes peut-être découragés, lorsque nous sommes abattus, je pense que Dieu a mis des paroles des personnes qui sont là dans l'Église, qui ont des paroles à propos, qui nous encouragent. Amen. Et je me souviens de ce témoignage-là. Un jour, j'étais dans une Église responsable de jeunesse, et après le culte, alors que nous avons fini le culte et que tout le monde était en train de se saluer et je m'occupais des nouvelles personnes, donc j'étais en train de courir un peu par là pour m'occuper des nouvelles personnes, parce qu'on avait eu un message qui nous avait exoté à pouvoir bien nous occuper des personnes nouvelles qui viennent. Et donc, j'étais dans ce mouvement de pouvoir m'occuper des nouvelles personnes et il y a un frère qui était dans mon angle de vision que j'ai dépassé et j'étais en train de faire beaucoup de choses. Et encore, il m'est arrivé de repasser par là et je l'ai encore dépassé. Et à un moment, je me suis arrêté pendant que l'atmosphère commençait à se calmer, après le culte, vous savez, l'ambiance. Et alors que ça commençait à se calmer, j'ai regardé le frère, il était de dos, je l'ai regardé, je me suis approché de lui et j'ai mis ma main sur son épaule et je lui ai demandé « ça va mon frère ? » Et il m'a regardé avec des yeux brillants, de larmes, et il me disait, il a roché la tête pour me dire « oui, ça va ». Mais dans son hochement de tête, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, avec ce regard insistant, je lui ai demandé « est-ce que tu es sûr que ça va ? » Et là, le frère, il a commencé, il a traqué, il a commencé à pleurer. Et je l'ai pris, on s'est mis à parler, on a commencé à parler, il a commencé à me déverser son cœur parce qu'il avait eu une semaine vraiment à cadote. Et nous avons prié ensemble. Et je pense que c'est ça l'Église. Je pense que l'Église, c'est un lieu où on vient pour s'encourager. Moi, quand je me réveille le matin, chaque jour, j'ai besoin d'encouragement. Et je pense que vous aussi, vous avez besoin d'encouragement. Et nous sommes là pour nous encourager. Dieu a voulu l'Église pour que nous nous encourageons. Et activer une atmosphère d'unité, c'est aussi mettre en œuvre une atmosphère de pardon. Lorsque nous nous réunissons, nous avons besoin de cette atmosphère de pardon. C'est vrai que la parole de Dieu, Dieu nous a pardonné. La parole de Dieu, l'œuvre de Dieu à la croix est cette œuvre-là qui nous a libérés du péché. Dieu nous a libérés du péché. Et quel que soit ton péché, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, lorsque tu viens à Jésus, le Seigneur Jésus te pardonne de ton péché parce qu'il a payé le prix à la croix pour toi. Et je crois que cette parole est vraie hier. Elle est vraie aujourd'hui et elle sera vraie demain pour celui qui viendra ou pour celle qui viendra. Et ce matin, j'aimerais encore te dire que si peut-être que le diable t'accusait ou le diable t'accavlait, peut-être par rapport à un péché quelconque, j'aimerais te dire ce matin que le lieu de culte ou l'Église que nous formons est un lieu où le Seigneur Jésus te pardonne, le Seigneur Jésus pardonne. Et non seulement ça, entre nous, nous devons développer cette atmosphère de pardon. Amen. Nous devons avoir cet élan de cœur qui pardonne. Il est vrai que, il peut m'arriver peut-être de dire, nous déplacer ou de faire quelque chose et de ne pas faire attention peut-être le dimanche ou peut-être alors que vous êtes connectés et qu'il y a tellement de monde devant moi et que je n'ai pas fait esprès et que je ne vais pas peut-être saluer quelqu'un ou peut-être que je suis passé à côté de toi et que j'ai oublié de te saluer. Au lieu de m'humilier, c'est là dans le cœur qu'autant s'approcher et partager afin que le pardon soit mutuel, afin de développer cette atmosphère de pardon. Et je crois également qu'activer une atmosphère d'unité, c'est aussi mettre en œuvre une atmosphère de compassion et de bonté. L'Église est un lieu où on manifeste la compassion et la bonté. Et je bénis le Seigneur pour l'association et de l'Église qui manifeste de la compassion dans le quartier des personnes démunies. Et tous ceux qui sont autour de nous, Dieu nous appelle à pouvoir manifester cette compassion, cette bonté. Amen. Et je lis dans... Je lis dans... Je continue pour dire que l'Église aussi, on doit avoir développé cette atmosphère de pureté. Je lis dans Éphésiens chapitre 1 verset 1. Je vous encourage, c'est Paul qui parle donc à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. À vous conduire de manière digne de l'appel que vous avez reçu. je crois que notre Dieu est saint et la vie nous encourage de plus en plus à ressembler à Jésus. Et parce que Jésus est saint et parce que Dieu nous a rachetés et parce que Dieu nous a donné cette glace de pouvoir nous unir. Parce que quand nous nous réunissons, nous devons avoir cette crainte dans notre cœur de considérer l'œuvre de la croix de Jésus. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, de considérer la sainteté de Dieu au milieu de nous. Et j'aime beaucoup cette image de compassion et de pureté parce que la pureté et la compassion vont de pair, vont ensemble. Ça forme un ensemble parfait parce que notre Dieu est parfait. Notre Dieu a en lui cette compassion et cette pureté. L'Aveille nous dit que notre Dieu est miséricordieux. Il est pur, il est saint. Et Dieu veut au milieu de son peuple que nous soyons ce peuple pur, ce peuple saint. et cela fonde un équilibre. Voyez-vous, si on parle de pureté sans compassion, vous savez ce que ça donne ? Pureté sans compassion, ça devient de la dureté. Et cela, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Pureté sans compassion, ça devient de la dureté. Et à l'inverse, la compassion sans la pureté, ça devient quoi ? Ça devient du laxisme, ça devient de la légèreté, ça devient du sentimentalisme. Et je pense que les deux vont de pair. Avant la compassion, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Le fait qu'on se réunit, et je pense que la pureté également, la sainteté à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas aussi de taper sur n'importe quoi ou d'après nous, de dire la vérité, enfin, la vérité qu'on entend, en fait. Non, je pense que dans cette union que Dieu forme avec nous, la pureté doit régner de sorte que quand je dis quelque chose à mon frère, une vérité à mon frère, cela est accompagné d'amour, de compassion. Amen. Et j'aime bien cette citation, et je l'ai trouvé cette citation de John Stott qui dit que la vérité devient dure si elle n'est pas adoucie par l'amour et à l'inverse, l'amour devient faible si elle n'est pas renforcée par la vérité. Amen. Et je pense qu'aussi cultiver, activer cette atmosphère d'unité, c'est aussi cultiver cette atmosphère de joie et d'adoration. On a parlé de joie ce matin. Je pense que tant qu'on venait à l'église, l'église est un lieu où on doit être en joie. Amen. L'église est un lieu où on doit être heureux, heureux d'être là. Le salmiste David pouvait dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'éternel. Et l'apôtre on le dit, il parle de la l'allonge ici dans Éphésiens chapitre 5 verset 19 et dit ainsi vous vous encouragerez mutuellement par des chants, des saumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par des chants et des saumes. Et ce matin il va peut-être nous entretenir dedans aussi. Je pense que Dieu nous a rassemblés, Dieu nous a pris chacun de l'autre bout du monde et a fait de nous un peuple pour que nous soyons en joie, pour que nous soyons en fête. Quelqu'un a dit que l'image que nous avons montrée ce matin était une image qui parlait de fête, qui parlait de joie. Je pense que si Dieu nous a rachetés, si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons en joie. Ce n'est pas pour que nous soyons entristés chaque jour. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous entrister, mais nous savons que le Seigneur n'est-ce pas, a tout accompli pour nous. L'Église est donc un lieu où nous devons être en fête, nous devons être en joie, nous devons cultiver cette atmosphère de joie, cette atmosphère d'allégresse. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même est un Dieu bien heureux, nous avons un Dieu bien heureux. Et ce qui est frappant, c'est que la Bible nous dit que Dieu lui-même souvent a des sauts dans l'égresse. Amen ! A des sauts dans l'égresse. Et on peut citer beaucoup de passages qui parlent de la joie lorsque nous en venu nous sommes devant Dieu lorsque nous sommes un peuple. Et ce peuple-là, chaque dimanche, quand Dieu est dans le ciel et qu'il regarde sur la terre, Dieu ne voit pas une église à Paris, une église à Lyon, une église à Londres, une église en Australie. Non ! Dieu voit, Dieu voit, vous savez, Dieu voit un peuple, un peuple uni de cœur qui chante, qui loue, qui adore Dieu. C'est là tout le sens de l'adoration. L'adoration, comme Babette nous l'a dit, le caractère même de l'adoration, c'est là même le culte, le sens du culte, c'est d'adorer Dieu. C'est ça qui nous réunit au fait. Et le sens de l'adoration, c'est ce cœur joyeux qui déborde dans l'adoration. C'est ce cœur joyeux qui déborde non seulement dans l'adoration quand nous adorons Dieu, mais qu'on esprime également devant Dieu. Et je pense que Dieu veut qu'on se rassemble tous les jours pour être heureux, pour être en joie. Il y a un verset dans la Bible qu'on le dira que soyez toujours joyeux. Oui, vous allez me dire qu'on peut se rassembler, le deuil peut nous rassembler dans l'Église. On peut se rassembler au bout d'un deuil. Mais nous sommes heureux, nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous avons une espérance en Dieu. On peut se rassembler autour d'une situation accablante, d'une situation de souffrance. Mais nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous avons une assurance qui est en Jésus. On peut être dans la joie parce que nous savons l'œuvre que Dieu a accompli pour nous. Amen. Et c'est cette atmosphère de joie que nous devons cultiver lorsque nous nous réunissons. C'est ça qui parle, c'est ça qui construit l'unité. Et c'est aussi une atmosphère, c'est aussi cultiver une atmosphère de reconnaissance à Dieu et aux hommes. Éphésiens chapitre 5 verset 20 dit « Car à tout moment et pour toutes choses vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je pense que cette attitude de reconnaissance envers Dieu doit caractériser notre adoration devant Dieu comme je vous l'ai dit. mais aussi la reconnaissance mutuelle. Être reconnaissant envers mon frère, envers ma soeur d'un acte ou de quelque chose. Cette reconnaissance-là nous devons la cultiver entre nous. Dis merci. C'est quelque chose qui fait du bien. Et je pense que Dieu nous a rassemblés. Dieu a relié son corps, le corps que nous formons pour que nous soyons reconnaissants de façon mutuelle. Et ce matin je voudrais profiter de ce message également pour vous dire merci à tous les ministères dans l'Église. Vous dire merci à tous ceux-là qui travaillent dans l'Église. Vous dire merci à tous ceux-là qui prient quelque part, qui ont une pensée pendant la semaine pour l'Église, qui fléchissent les genoux, qui prient pour l'Église. Vous dire merci à tous ceux-là qui font vivre l'Église pendant la semaine. Ceux-là qui travaillent dans le secret pour que l'autre de Dieu puisse avancer. Et ce matin je voudrais dire merci à toutes ces personnes. Ces personnes qui travaillent dans l'accueil, dans la propriété de l'Église. Les personnes qui travaillent de façon administrative pour que les choses de l'Église avancent. Je voudrais dire merci à tous ces ministères. Je voudrais dire merci au ministère de Louange aussi qui nous entretient chaque dimanche. Merci à toutes ces personnes qui prennent des heures dans la réunion, dans des réunions pour planifier les choses afin que l'Église puisse vivre. Je veux remercier également à tous ceux-là qui soutiennent l'Église par les finances que Dieu vous bénisse. Et je pense que c'est ça l'Église. Dieu veut que nous développions cette atmosphère de reconnaissance, cette atmosphère de reconnaissance mutuelle. et c'est vraiment le cœur de Dieu. Non seulement Dieu veut que nous développions une atmosphère d'unité, mais Dieu veut également que dans cette atmosphère d'unité, nous puissions bâtir. La prochaine diapos, s'il vous plaît. Nous puissions bâtir ensemble. C'est pourquoi mon deuxième point, c'est bâtir dans l'unité ou bâtir l'unité comme vous voulez, bâtir ensemble. Éphésiens chapitre 2, verset 2, Paul nous dit « Unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble, non pas un à un, non, vous avez été intégrés ensemble, c'est-à-dire que c'est un lot qui a été intégré. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite. Amen. L'unité bâtir bâtir ensemble. Et je pense que le mot construit ici, c'est ce qui me plaît dans ce verset, c'est que j'ai été vraiment béni quand je préparais ce message parce que j'avais des sauts dans l'église au point où mon épouse venait me voir mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses qui me parlent. C'est vraiment passionnant lorsque Dieu nous parle au travers de sa parole. Il y a un mystère dans l'église depuis que nous avons abordé le thème de l'église et que je me pense vraiment à suivre la parole de Dieu à pouvoir struter les Écritures pour enseigner ou pour dégager des naissons spirituelles dans ce thème. Ça me fait tellement du bien. Dans ce mot construit, dans ce verset, c'est que j'aime, c'est qu'il y a l'idée de projet. construit. Il y a cette idée de projet, un projet commun bâti ensemble et c'est ce que la Bible nous dit. Il y a un verset de la Bible même qui nous dit que Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen ! C'est-à-dire dans ce projet de Dieu qui est de construire l'église, Dieu lui-même est un ouvrier et il nous met au même niveau que lui et nous devons ouvrier avec Dieu. Amen ! C'est en cela que l'église est un projet, la construction est un projet et on peut le voir dans toute la Bible. On peut citer plein de versets bibliques qui montrent que Dieu nous veut ensemble pour bâtir ensemble pour avancer dans une même direction, pour avancer pour un même objectif. Et je prends déjà pour verser le verset que Babette a très inspiré ce matin a lu ce matin dans son 133 qui nous dit « Oh ! » C'est une exclamation ou dans d'autres versions qu'il est doux et agréable pour des frères et ceux de démêler ensemble car c'est voilà, c'est ça. Je regarde ce qu'il y a affiché. Ok, je continue. « Oh ! » C'est doux pour des frères oui, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères mais aussi pour des seuls de démêler ensemble ensemble et il continue pour dire « C'est comme l'huile précieuse. » En effet, c'est là que Dieu c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Amen. C'est lorsque nous sommes unis c'est de ce ensemble que la bénédiction de Dieu vient. Et le verset précédent que nous avons lu dans l'Éphésien nous a dit que c'est lorsque nous sommes ensemble que Dieu quand il construit ensemble il bâtit ce temple ensemble et c'est dans ce ensemble là que vient habiter le Saint-Esprit. Et je pense que lorsque nous sommes ensemble Dieu vient habiter au milieu de nous. La vérité que là où deux ou trois sont assemblés en ce moment il est présent. C'est pas que Dieu n'est pas présent individuellement en nous. Non. Mais dans l'unité il y a l'unité qui porte la présence de Dieu. Et vous allez voir regardez avec moi dans 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 chapitre 1 verset 1 le jour de la Pentecôte l'abbé nous dit que ils étaient tous le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Dans ma version il y a dit ensemble dans un même lieu. Et ce qui est affiché à l'écran dit ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Et encore d'autres versions nous disent qu'ils étaient tous ensemble rassemblés dans un même lieu. Il n'y a pas quelque chose qui vous je ne dis pas qui vous choque mais il n'y a pas quelque chose qui attire votre attention. Ensemble dans un même lieu. On est ensemble quand on est ensemble physiquement on est forcément dans un même lieu. Mais la Bible fait cette image là ce n'est pas ce n'est pas un préalacement non ce n'est pas une figure de style mais la Bible est ici sur quelque chose c'est une réalité qu'il nous faut comprendre. On peut être ensemble dans un même lieu on fait en fait rassemblés dans un même lieu et le fait ensemble de cœur. Mais l'accent sur lequel la Bible la Bible met l'accent ici c'est le fait que les disciples étaient rassemblés non seulement ils étaient dans un même lieu ils étaient ensemble mais ils avaient un même projet ils avaient une même vision ils avaient un même cœur ils avaient une même pensée ils étaient réunis là pourquoi ? Parce que le projet de Dieu pour eux le projet de Jésus pour eux c'était qu'ils aillent par tout le monde être des témoins et ils étaient rassemblés là et c'est lorsqu'ils étaient ensemble en train de prier en train d'aborer Dieu dans ce même élan de cœur dans ce même élan de projet que le Saint-Esprit a soufflé sur eux. Amen. Je crois qu'il y a une puissance lorsque l'on se déroule. Ce n'est pas l'effet de quelque chose de magique non c'est une réalité spirituelle qui se trouve en Dieu lui-même. c'est une réalité spirituelle qui se trouve en Dieu lui-même et je pense que Dieu a besoin de voir ce ensemble au milieu de nous. Dieu a besoin de voir ce cœur uni au milieu de nous parce que lorsque nous sommes ensemble ah mes frères lorsque nous sommes ensemble il y a la délivrance qui se produit il y a l'Esprit de Dieu qui se mouvoit. Lorsque nous sommes ensemble la guérison se produit. Lorsque nous sommes ensemble les paralytiques marchent lorsque nous sommes ensemble les cœurs sont guéris lorsque nous sommes ensemble les cœurs sont convertis les cœurs se donnent à Dieu parce que Dieu est là et Dieu le cœur de Dieu ce matin c'est que nous arrivons à ce niveau d'ensemble dans l'Église nous cultivons cette atmosphère de bâtir quelque chose ensemble dans ce projet de Dieu nous soyons dans cette langue de cœur avançant dans un même élan de cœur Amen Éphésie chapitre 6 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Écoutez bien ce qui va suivre parce que j'ai vraiment envie de vous communiquer quelque chose ce matin Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre toute puissance contre toute autorité contre tous les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits mauvais dans les lieux célestes L'apôtre dit que nous n'avons pas à lutter nous n'avons pas à lutter Vous voyez dans cette unité que nous formons qui est l'Église Dieu ne nous appelle pas à porter le combat seul à lutter seul Généralement quand nous passons par des moments difficiles l'attitude que nous avons c'est de s'isoler parce qu'on est brisé à l'intérieur de soi mais lorsqu'on quitte l'unité on devient vulnérable mes frères et soeurs on devient on est exposé c'est pourquoi si tu es découragé ce matin ou si tu passes par un moment de découragement je t'invite à chercher un frère une seule à appeler quelqu'un pour te soutenir dans la prière à venir dans les réunions de prière pour qu'on prie ensemble à venir dans les rassemblements que nous organisons à te connecter pour que nous puissions prier ensemble et ce que j'aime dans ce ensemble là je vais en arriver je continue pour dire que nous ne sommes pas des lutteurs nous ne sommes pas des lutteurs écoutez bien nous ne sommes pas des lutteurs l'image nous n'avons pas à lutter l'image de le mot lutter en grec c'est palé palé et ça fait appel à l'image qui est dedans c'est une lutte individuelle au corps à corps avec quelqu'un seul dans l'arène et lors des jeux romains à l'époque dans le colisée dans cette arène il y avait ces lutteurs là qui étaient face à leur hennemi seul à seul il y avait personne qui a intervenu et la victoire se déterminait par le chaos de l'autre ou par la mort et de notre jour de notre temps on peut on peut assimiler ça à un combat de boxe où le vainqueur c'est celui qui met le chaos ton adversaire est chaos et tu as déclaré vainqueur lorsque ton adversaire est chaos mais voyez-vous cette image là l'apôtre Paul dit que c'est une mauvaise compréhension de la lutte parce que nous n'avons pas à lutter il faut bien comprendre ce verset et j'aime bien il y a un historien un historien chrétien Flavius Joseph qui décrit cette image là du lutteur et il témoigne qui dit que les témoins disent dans cette arène tu es vraiment seul et Paul nous dit que nous ne sommes pas des lutteurs nous n'avons pas à lutter pour bien comprendre ce verset 12 de Ephésiens 6 si nous lisons je ne l'ai pas mis mais si vous avez vos bides mais si nous lisons le verset 11 il nous dit que nous devons nous révertir les âmes spirituelles de l'esprit afin de faire quoi ? afin de résister dans les mauvais jours le rôle de l'église le rôle de l'église ce n'est pas de lutter parce que Jésus a déjà acquis la victoire la croix pour nous Jésus a déjà combattu Jésus a déjà acquis cette victoire là pour nous et en tant qu'église notre rôle dans ce combat engagé contre nous contre les puissants que les puissances des ténèbres engagent contre nous notre rôle c'est de ténifèbre et ténifèbre nous parle d'être ensemble ténifèbre seul tu es exposé c'est pourquoi il est important que nous soyons ensemble pour se soutenir mutuellement pour se parler mutuellement pour se supporter les fratins mutuellement et je vous encourage mes frères et seuls à pouvoir participer aux réunions de prière que nous organisons chaque semaine qui sont là ces réunions de prière pour nous porter dans la prière chacun d'entre nous je vous encourage chaque dimanche à pouvoir nous ouvrir pour que nous puissions nous porter dans la prière ce n'est pas possible ce n'est pas ce n'est pas raisonnable que tu viennes si tu es un sujet de prière dans ton cœur lorsque tu te connectes le dimanche ne sois pas gêné de le dire d'ouvrir ton micro j'ai un sujet de prière je voudrais que vous priez pour moi ne sois pas gêné de décrire un mot dans le chat ne sois pas gêné de dire j'ai besoin de prière ce n'est pas normal ce n'est pas ce n'est pas normal que j'entre dans la maison de Dieu découragé et que je n'aurai pas découragé seul dans mon problème non Dieu nous a pas appelé pour ça Dieu vraiment veut que nous soyons cette unité et nous sommes nous sommes dans cette unité nous sommes dans ce même projet même si vous êtes chez vous à la maison et que nous sommes ici à Rue Bézélus la puissance de l'esprit dans laquelle nous sommes nous sommes unis nous sommes connectés c'est ça même le vrai sens d'être connectés c'est-à-dire quand Dieu regarde comme je le disais tout à l'heure du haut des cieux il voit pas nous qui sommes à Rue Bézélus d'un côté et vous qui êtes chez vous à la maison de l'autre côté non il nous voit comme une entité il nous voit comme un corps connecté qui a un même projet qui est d'adorer Dieu à une même vision qui est d'adorer Dieu et je pense que c'est toute la vision de Dieu non seulement Dieu le but de Dieu de nous rassembler du rassemblement que Dieu forme c'est de d'activer cette atmosphère d'unité de nous emmener à bâtir ensemble et à nous battre ensemble comme je le disais tout à l'heure et ce verset il s'affiche que je voudrais bien qu'on lise nous l'avons déjà lu non seulement le but de Dieu c'est de nous rassembler pour pour que nous cultivons cette atmosphère d'unité pour que nous bâtissons dans cette unité mais pour que aussi nous choisissons de conserver l'unité vivre dans l'unité c'est un choix voyez on s'aime on est unis par l'amour de Dieu je vais aller un peu vite on est unis par l'amour de Dieu mais là où il y a là où il y a l'unité là où il y a société là où il y a l'assemblement il y a forcément des frottements il y a forcément des choses qui peuvent faire mal voilà il y a forcément des choses qui peuvent blesser et je pense que moi j'aime mon épouse qui est là mais malgré ma bonne volonté de vouloir son bien il m'arrive de lui faire mal de 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 la frustrer il m'arrive de de la mettre en colère et vice versa pourquoi parce que il aura toujours ça mais on doit être lucide dans notre dans notre unité dans notre communion de sorte à choisir de vivre ensemble à choisir d'être dans l'unité et si quelque chose ne va pas comme je l'ai dit c'est de s'asseoir et de poser afin de préserver ce lien d'unité parce que cette unité elle ne nous appartient pas je continue dans Ephésiens on dit que je vais penser à la prochaine diapos moi qui suis prisonnier nous l'avons déjà vu prisonnier à cause du Seigneur je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix Amen ce qui est bien dans ce verset c'est que Paul nous restaure des qualités de l'unité des aspects de l'unité il dit que l'humilité et la douceur et la patience ce sont des aspects de l'unité mais il nous parle également des actions à mener pour conserver ce lien d'unité et dans ces actions à mener il y a le fait de se supporter se supporter dans le sens de ce texte à deux expressions c'est d'abord déjà se soutenir mutuellement nous avons parlé de ça se soutenir mutuellement porter de façon constance soutenir quelqu'un être un soutien pour quelqu'un être un appui pour quelqu'un et c'est ce que Dieu veut dans son église mais ça a également une dimension une dimension de c'est aussi cet effort que nous faisons c'est un effort à faire c'est une notion d'effort là il y a une notion d'empressement et littéralement c'est ce deuxième sens c'est c'est l'empressement c'est cette ardeur qu'on a de venir au secours de quelqu'un c'est ça se supporter et c'est ce que Dieu veut qu'on développe au milieu de nous et je pense que il y a tellement de choses qui nous unissent plus que des choses qui nous différencient vous voyez quand je lisais le livre d'Ephésiens il y a 38 fois le pronom nous le pronom nous 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 pourquoi ? parce que le nous englobe toi et moi et j'aime bien notre thème le thème dans lequel nous sommes parce que ce thème c'est soyons et vivons l'unité ça englobe toi et moi il n'y a personne qui reste dehors et Paul vous parlez d'unité dans le livre d'Ephésiens 38 fois le mot le pronom nous revient par exemple tu peux continuer la diapos prochaine lorsqu'il parle pour vous donner l'exemple on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a tellement j'ai énuméré quelques-uns regardez ce qu'il dit nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes nous sommes choisis pour être des saints pour être saints et sans réproche devant Dieu nous sommes ces enfants d'adoption par son amour et sa volonté nous sommes appelés à à célébrer sa gloire la gloire de la grâce nous sommes rachetés et pardonnés par la richesse de sa grâce nous sommes héritiers nous sommes appelés à vivre et à révéler sa gloire nous nous sommes nous étions esclaves de nos passions mais nous tous nous étions esclaves de nos passions mais nous tous nous sommes ressuscités ensemble en Jésus nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes vous ne citez que cela il y a tellement de choses qui nous unissent il y a tellement de choses qui nous identifient plutôt que des choses il y a tellement de choses qui nous identifient plutôt que des choses qui nous distinguent tellement de choses qui nous unissent et Dieu veut que nous démêrons dans cette atmosphère d'unité mais la question que j'aimerais poser la prochaine diapo et je vais terminer dessus la question que j'aimerais poser ce matin c'est qu'est-ce que je peux faire donc pour conserver ce lien d'unité qu'est-ce que je peux faire et pour cela il y a plusieurs raisons il y a plusieurs choses à faire mais j'ai énuméré deux pour nous limiter car cela deux clés pour pouvoir conserver ce lien d'unité de façon plus pratique c'est de nous rapprocher et renverser tout ce qui nous sépare pouvoir nous rapprocher avoir cette facilité c'est de pouvoir nous rapprocher afin de détruire tout ce qui nous sépare et le deuxième c'est ça va s'afficher bon tu peux revenir à la prochaine on va continuer puis après je vais déclarer le deuxième c'est de nous rapprocher et nous pouvons lire Éphésiens et le verset qui s'affiche Éphésiens chapitre dans le chapitre 2 d'Éphésiens il nous dit c'est pourquoi je ne vais pas tout lire je vais juste lire un peu parce que c'est pourquoi souvenez-vous autrefois vous étiez identifié comme non-juif dans votre corps appelé inséconcis par ceux par ceux qui qui se disent séconcis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme souvenez-vous que souvenez-vous souvenez-vous qu'à ce moment-là vous étiez sans Messie exclu des droits des cités en Israël étrangers aux alliances de la promesse sans espérance sans Dieu dans ce monde même maintenant en Jésus-Christ vous qui autrefois étiez loin vous êtes devenus proches par le sang de Jésus Marie-Péla il y a tellement de choses qui nous unis et nous devons identifier ce qui nous unis nous rapprocher et séparer ce qui nous détruise nous sépare il y a tellement de choses dans ce même verset il est dit qu'autrefois il y avait dans le temps ce mur de séparation ce mur qui séparait le peuple juif d'un côté et les autres hommes les autres peuples de l'autre côté et Jésus par l'action de son esprit par l'œuvre à la croix a détruit ce mur-là de sorte que désormais nous soyons un et je pense qu'aujourd'hui encore dans cette unité que Jésus construit avec nous Jésus veut encore rembesser les barrières qui nous séparent les barrières qui font que nous n'arrivons pas à vivre vraiment l'unité et lorsque Dieu arrive dans ce texte il nous a dit que le Seigneur par son œuvre a fait de nous de sorte que nous devenons une seule personne un seul peuple une seule famille et c'est là et c'est là le projet de Dieu et je ne vais rien arrêter là sur le fait que je suis conscient que l'unité n'est pas quelque chose de facile ce n'est pas quelque chose à portée de main mais effectivement Dieu veut nous aider dans cette image parce que c'est pour lui c'est en lui et pour lui que nous vivons l'unité et Dieu veut nous aider à pouvoir rentrer dans cet élan d'unité Dieu veut cultiver cette vision de l'unité au milieu de son peuple que le Seigneur nous bénisse soyons et vivons l'unité en activant une atmosphère d'unité en bâtissant ensemble dans l'unité et en choisissant de conserver l'unité Sous-titrage Société Radio-Canada